... Bienvenue à Monaco pour la Semaine Européenne de la Mobilité, avec un événement organisé pour promouvoir la mobilité douce et les transports écologiques en principauté Monaco par le gouvernement princier, notamment la Direction de l'Environnement, la Direction de l'Equipement, de l'Aménagement Urbain et de l'Urbanisme. L'Institut Méditerranéen d'études et du Développement Durable est véritablement impliqué en matière de responsabilité sociétale et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai voulu montrer les solutions que les acteurs monégasques ont mis en œuvre pour promouvoir la mobilité douce en principauté. Monaco est un formidable laboratoire pour l'expérimentation en matière de véhicules écologiques. Il existe le salon Ever Monaco qui, depuis plusieurs années, permet à des acteurs du monde de l'automobile et aussi des deux-roues de présenter au public, aux entreprises et aux institutions des solutions de mobilité douce qui seront effectivement les solutions de demain. Puisque nous le savons tous, dans les villes, dans les communes de la Méditerranée, la mobilité est donc un enjeu du développement durable. Pour les institutions qui doivent mettre en place des plans de déplacement urbain et des plans d'aménagement et qui doivent inscrire ces engagements au sein de leurs agendas 21, notamment dans les communes. C'est un enjeu aussi pour ces entreprises du secteur automobile qui sont face à de grandes mutations sectorielles et face à un besoin d'innovation de manière à réduire l'empreinte carbone de nos déplacements. Et puis c'est un enjeu aussi pour les associations environnementales qui peuvent donc enfin compter sur les acteurs institutionnels et les entreprises pour les aider à promouvoir des solutions de déplacement alternatif. L'IMED s'associe depuis plusieurs années à ses acteurs du domaine des véhicules écologiques pour promouvoir leurs actions et pour informer la population qu'il est possible aujourd'hui de se déplacer avec des véhicules qui finalement pour des solutions citadines apportent une véritable solution environnementale qui améliore nos transports, qui nous apporte une meilleure qualité de vie, qui désengorge le trafic et qui permet aussi surtout une meilleure qualité de l'air que nous respirons dans les villes de la Méditerranée. Donc à Monaco, du 16 au 18 septembre, vous pourrez découvrir ces acteurs monégasques sur l'esplanade du Larvoto, ces associations, ces entreprises et ces institutions qui vous expliqueront comment ces solutions de mobilité douce peuvent apporter des réponses à ces villes de la Méditerranée. Une occasion pour découvrir la mobilité douce en famille et découvrir comment Monaco œuvre concrètement pour le transport durable et le développement durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !